Musique A quoi vont ressembler les berges de la Garonne dans 30 ans, soit en 2050 ? C'est le projet sur lequel ont planché durant 24 heures 60 élèves. Retour sur le hackathon spécial Garonne. L'objectif ça a été vraiment de réconcilier les habitants de Bordeaux métropole avec le fleuve. On a 60 étudiants qui viennent de travailler comme des dingues pendant 24 heures sur le thème de la Garonne du futur. Pour qu'ils réinventent les usages et qu'ils refassent jaillir le potentiel de la Garonne pour les habitants de la métropole. On a choisi d'abord de travailler sur le transport pour rejoindre les deux rives. On a un pôle agriculture où on va créer par exemple des rizières mais aussi un maraîchage sur la Garonne en lien avec de la pisciculture. Et enfin un pôle recherche en lien avec le territoire naturel et la biodiversité. Résultat, 10 projets autour de la Garonne. Présenté devant un jury. Notre projet ça a été de sensibiliser les Bordelais aux futures nouvelles berges de la Garonne. En fait le système c'était de jouer avec la crue et la décrue, c'est-à-dire avec des piliers qui seraient enfoncés dans la vase. On viendrait installer les chemins qui seraient tous reliés et tout simplement et de flotteurs qui seraient fixés en dessous des paliers en bois montés avec l'eau et redescendre. C'est la promenade des Carlet qui gagne cet aqueton 2019. Sur les 10 projets présentés, un point commun, le souci de chacun pour l'environnement. Notre génération, malgré tout ce qu'on peut dire sur nous, on est vraiment hypersensibles à notre environnement et à notre futur. Et des projets comme ça, ça nous tient vraiment à cœur. On est designers, ingénieurs, agro-managers. Et on sait qu'on a un petit pouvoir et ce petit pouvoir on va essayer de l'exploiter pour nous, pour notre futur et celui de nos enfants.